Alors je m'appelle Ibrahim, je suis de nationalité française, incha'Allah. Alors, déjà avant de commencer, je voudrais quand même remercier et féliciter ma mère, qui est la Samagoro, qui est Oumur Fayda, m'ach'Allah. C'est vraiment une grande chose pour la Fayda, elle a mérité amplement, m'ach'Allah. Elle a sacrifié toute sa vie à Cheikh Ibrahim, m'ach'Allah, et alhamdulillah, elle a récolté les fruits de ses efforts. Mais incha'Allah, comme dit Cheikh Ibrahim, ce qui est devant est meilleur, ce qui est devant est meilleur, incha'Allah. Alhamdulillah. Bon, concernant l'islam, je ne peux pas détailler parce que c'est très long mon parcours, mais je vais essayer d'aller un peu vite. Donc incha'Allah, la première fois que j'ai mis les fruits au Sénégal, j'avais 20 ans, c'était en 1994, vous m'entendez bien là ? J'étais donc, j'étais venu au Sénégal en vacances, et j'ai acheté un courant à Sandaga, alors que je n'étais pas musulman, mais j'ai acheté un courant à Sandaga, comme ça, en français arabe, parce que j'avais déjà des objectifs lointains de devenir musulman. Mais d'autant plus qu'en France, je fréquentais beaucoup de Sénégalais, durant toute mon enfance, j'ai fréquenté les Sénégalais, la communauté, tout le monde me connaissait. Ils me connaissaient même quand j'étais chrétien, ils me connaissaient très bien, dans les baptêmes, dans les mariages, je connaissais beaucoup de femmes sénégalaises en France. Et il y a eu un moment dans mon existence où j'ai décidé, je me suis posé des questions sur mon ancienne religion, et il y avait des choses qui ne me convenaient pas. Donc j'ai fait des recherches sur les livres, sur l'origine de la Bible, par exemple, et je me suis aperçu que les textes, que les preuves historiques, les preuves archéologiques ne sont pas assez fiables pour me montrer que la Bible, c'est en effet la parole de Dieu. Voilà. Donc, à partir de ce constat, j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient été modifiées, n'est-ce pas ? Et j'avais décidé d'approfondir mes recherches dans le judaïsme et dans l'islam. Et quand j'ai fait de mes recherches dans l'islam, en fait, au début, je me rappelle, j'ai écouté, j'ai visionné toutes les cassettes de cher Ahmed Didat. Rahimahullah, c'était un grand professeur en théologie comparative. Il a fait des débats dans le monde entier avec des sommités du christianisme. Donc, j'ai été un petit peu bercé par ça. Et donc, pour la première fois que j'ai lu le Coran, je vois le Coran dans mes mains, j'ai ressenti quelque chose, mon cœur a ressenti vraiment quelque chose. D'autant plus que j'ai lu la Sorate Mariam, c'est la première Sorate que j'ai eue dans le Coran et j'ai été vraiment bouleversé. Entre temps, il y a eu des rêves, il y a eu des choses qui se sont passées. Je ne peux pas développer parce que ce serait trop long. Et en 1997, à Ziganchor, quand j'étais à Ziganchor en 1997, j'ai rêvé d'Issa Alessalam qui m'a dit, il est apparu devant moi et il m'a dit, il était comme ça, il m'a dit, tu en as fini avec moi, maintenant il faut continuer ton cheminement, ton chemin. Donc après, je suis venu au Sénégal, donc j'avais décidé de venir au Sénégal vu que c'était un pays que j'ai aimé. Je suis déjà allé une fois en 1994, j'avais fait trois mois, donc je me suis dit, je vais rester six mois et je vais me convertir à l'islam. Donc je suis resté au Sénégal six mois, j'ai fait le ramadan, j'ai fait tout le ramadan parce qu'avant de me convertir, je voulais être sûr que j'allais être capable de faire le ramadan, Inchallah. Et donc je me suis converti à l'islam, voilà. Concernant mon prénom, les gens me disaient, la famille, parce que moi j'habitais chez les familles tijanes, déjà, déjà. Donc ils me disaient, ouais, c'est quoi ton prénom que tu veux choisir pour être musulman ? Il y a Ibrahim, il y a Mouim, Moussa, il y a Isa, il y a plein de prophètes, Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, enfin bref. J'ai dit, je ne sais pas. Et donc le jour où je me suis levé, le jour de ma conversion, Inchallah, donc j'ai fait le grand bain, je me suis rasé partout, tout ça. Et dès que j'ai ouvert les yeux, je me suis réveillé, il y a Iwa qui m'a dit Ibrahim. Voilà. Donc je me suis appelé Ibrahim. Voilà. Donc je me convertis à l'islam. Donc mâchallah, il s'est passé beaucoup de choses aussi là-dedans, que je ne pourrais raconter, parce que ce serait très long. Et quand je me suis converti en 97 à l'islam, j'étais à la mosquée de Centenaire, et je me rappelle, l'imam, il y a beaucoup de signes en fait. L'imam, c'était un Tijan. Moi, je n'étais pas dans la Tariqa, mais c'était un Tijan. Et quand il m'a fait la conversion, après, il m'a donné son chapelet. Un chapelet, je me rappelle, un vieux chapelet en olive, en Zaytoun. Voilà, Zaytoun. Et il m'a dit, je te confie mon chapelet, je demande à Allah que tu l'uses plus que moi je l'ai usé. Voilà. Donc ça, c'était en 98. Après, donc, maintenant, concernant la Fayda, en l'an 2000, j'étais en vacances à Paris. J'étais chez les Sénégalais, chez les familles sénégalaises, j'étais en vacances. Et pour la première fois de ma vie, en fait, avant ça, avant ça, moi, je fréquentais des Tijans en France, des amis de Talib et Tijans. Je faisais l'awazifa avec eux. Je n'avais pas pris la Tariqa encore, mais j'avais l'intention. Mais avant ça, en fait, je me suis senti attiré, avant de connaître la Tariqa, en fait, je me suis senti attiré, c'était le mois de Ramadan. C'était en 99, je crois, ou 98. En plein Ramadan, je me suis senti attiré comme ça par Chertijan Radirano, sans aucune explication. Pendant le Ramadan, j'ai mon cœur qui a senti comme un aimant, quoi. Il était attiré par Chertijan, comme ça, sans aucune explication. Et après ça, donc, je me suis renseigné sur le shir et sur la Tariqa, tout ça, et j'ai fréquenté les Tijans. Et je faisais l'awazifa avec eux, mais je n'étais pas Tijans. J'avais un chapelet, je faisais l'awazifa, mais je n'avais pas le idhne, l'autorisation. Donc, je n'étais pas encore dans la voie. Mais j'aimais bien, j'apprenais, j'apprenais, il m'expliquait le huir, tout ça, bon, bref. Et donc, en 2000, je me vais en vacances à Paris. Et c'est là que tout commence. Je suis à Paris, chez des amis sénégalais, qui ne sont pas Tijans non plus. C'est des musulmans, mais pas des Tijans. Là-bas, je rêve, pour la première fois de ma vie, de Cher Ibrahimlias, à la Délanon. En fait, comme je l'ai raconté dans mes précédentes interviews que j'ai faites depuis que je suis là, dans le rêve, j'étais poursuivi par des chiatins, des djunouns, des démons, je ne sais pas. Et Cher Ibrahimlias, en fait, il est venu dans le rêve, il est rentré en moi, et il les a chassés. Et moi, dans le rêve, j'ai dit, Alhamdoulilah, merci mon Dieu, et merci aussi à Cher Ibrahimlias. Voilà. Et je ne connaissais ni Cher Ibrahimlias, ni d'Adam, ni d'Ev. Donc, j'ai entendu ce nom dans le rêve. Le lendemain matin, la famille chez qui j'étais, ils ont décidé de m'emmener chez... Le petit frère du père de famille, qui est à l'Ibeba et lui. Et donc, il est dans la banlieue parisienne, et je vais chez lui. Mais entre-temps, quand j'ai fait ce rêve-là, il y avait une amie de mon ex-femme, qui était sénégalaise, qui, son nom était Moukadam de Cher Ibrahimlias. Et elle lui a dit automatiquement que moi, j'ai rêvé de Baï et tout, parce que moi, quand j'ai fait ce rêve-là, moi, je me suis réveillé, j'ai pleuré, j'ai pleuré. C'était un bon rêve, je ne voulais pas me réveiller, en fait. Et j'ai appelé à Nice, où j'habitais à Nice, là-bas, dans le sud, pour dire, ouais, j'ai rêvé de Cher Ibrahimlias. À ce moment-là, elle m'a dit, ah, mais j'ai un oncle qui est au Sénégal, à Kaurak, il s'est intérimé, c'est un Moukadam de Baï. Je vais lui parler de ton rêve. Quand je lui ai parlé de mon rêve, lui, il m'a appelé de suite. Il m'a appelé de suite. Il m'a dit, il m'a félicité, MashaAllah, Ibrahim, je te félicite, tu es arrivé de Cher Ibrahimlias, c'est pas petit, c'est une grande chose, tu es quelqu'un de chanceux, tu es favorisé par Allah, patati, patata, bref. Et donc, moi, ça, c'est plus tard, parce que cette histoire-là, c'est après. Mais le lendemain de mon rêve, je vais chez le frère de mon ami qui est dans la banlieue, c'était des jeunes qui allaient mes bails, et j'arrive là-bas, je m'assois dans le salon, et je vois la photo de Baï, et je me suis mis à pleurer. Et j'ai dit, mais cet homme-là, je l'ai vu en arrière hier soir. Il m'a dit, oui, il m'a dit, oui, c'est un grand chef religieux au Sénégal, il s'appelle Cher Ibrahimlias. Et à ce moment-là, moi, à cette époque-là, je rêvais beaucoup de Baï. Baï, il était tout le temps là avec moi, c'était comme une personne qui éduque son enfant, qui l'éduque, quoi, il s'occupe de lui, il le surveille, tu vois, comme un papa qui éduque son fils, qui le surveille, qui dit, ne va pas là, ne fais pas ça. Et un jour, Cher Ibrahimlias me dit, il faut que tu viennes, si tu veux que Cheyatine te laisse tranquille, il faut que tu viennes à Medina Baï, tu fais l'Aziar et tu fais la Tarbiya. Et entre-temps, moi, j'ai pris la Tarika, par téléphone, avec l'oncle de ma copine, de la copine de ma femme. Et cet homme-là, j'ai rêvé de sa maison à Kaolak, je ne le connaissais pas, et j'ai rêvé de sa maison à Kaolak. Dieu m'a montré la maison où je devais aller pour faire la Tarbiya, en fait. Et cet homme-là, c'est Thiano Ahmad Djaï. Voilà. Donc, lui, il m'a donné la Tarika en par téléphone, en quelle année ? En 2003, je crois. En 2005, je vais au Sénégal, parce que j'ai rêvé juste une semaine, deux semaines avant, je ne sais pas, un mois avant. Bah, il m'a dit, si tu veux que Cheyatine te laisse tranquille, il faut venir à Medina Baï, tu me fais l'Aziar et tu vas faire la Tarbiya, Inch'Allah. Voilà. Donc, moi, de suite, je prends mes clics et mes clacs, je ne cherche pas à comprendre, je vais à Medina Baï. Et quand j'arrive à Medina Baï, j'ai vu pour la première fois, j'ai vu Thierno, physiquement, en chair et en os. Et quand je suis rentré dans sa maison, j'ai pleuré, parce que j'ai vu sa maison en rêve. J'ai vu exactement dans l'arrière comment elle était. Il y avait un canapé, il y avait deux portraits de Baïnias sur le mur et tout. Et donc, j'ai fait la Tarbiya, en fait. Et c'est à ce moment-là que, quand j'ai commencé à faire la Tarbiya, à faire les doqs avec Thierno, tout ça, c'est à ce moment-là, à cette époque-là aussi, que j'ai commencé à rêver, à voir et à rêver de Cheyatine, de Cheyatine, de Cheyatine, de Cheyatine. Voilà. Et en fait, Baïnias, même après avoir fait la Tarbiya, au début, je voyais beaucoup, beaucoup, je faisais beaucoup de rêves sur Baï, MashaAllah, sur Cher ou sur Baï, même sur Cher, sur Cher ou Khayyadine aussi. Et à chaque fois que je faisais ces rêves-là, je pleurais, je pleurais. J'ai même fait des rêves, donc je ne voudrais pas en parler, parce que, par pudeur. Voilà. Je ne peux pas en parler devant la caméra. Mais voilà, quoi. Et donc, depuis ce jour-là, ben, Cher Ibrahim, comme il disait, Cher Ibrahim, il disait que le sel, je demande du sel au prophète, je demande, enfin, on vit, Cher Ibrahim, on le vit intensément, jour après jour. Bon, alors, Cher Ibrahim Naste, il a dit, Radeil Anou, dans son Falafamaqam Adin, il a dit, il y a trois maqames. Il a développé le hadith d'Omar Ibn al-Khattab, Radeil Anou, n'est-ce pas, où il dit, dans, Islamun, Iman, Iksan, n'est-ce pas, ou bien dans le Coran, il y a ce qu'on appelle, Ilmul Yaqin, Aynul Yaqin, Haqul Yaqin, n'est-ce pas, donc ce sont les trois, les trois degrés de la religion. Bon. Quand Cher Ibrahim, il développe le hadith concernant l'Iksan, n'est-ce pas, Il y a beaucoup de traducteurs, ou d'arabizans, n'est-ce pas, qui disent que, dans l'Iksan, dans le maqame al-Iksan, il est dit, que c'est l'Iksan, c'est que tu adores Allah comme si tu le voyais, car certes, si tu ne le vois pas, lui, il te voit. Donc ça, c'est la traduction du hadith, n'est-ce pas, al-Iksan. Mais maintenant, Cher Ibrahim, dans le Kashif al-Albas, il nous dit, en fait, les gens, ils ont mal traduit, ils ont mal compris, ils ont mal traduit, mal compris ce hadith-là, en fait. Il a dit, c'est que, en fait, c'est que tu adores Allah, c'est que tu atteignes un niveau, un degré, un niveau de sainteté, d'élévation spirituelle, jusqu'à ce que tu puisses être capable de voir Allah, voilà. De voir, plutôt, je dirais, de connaître Allah, n'est-ce pas ? Parce que, comme le hadith, il dit, si tu veux adorer Allah, il faut le connaître, n'est-ce pas ? Il y a un hadith arabe qui dit, si tu veux adorer Allah, il faut le connaître. Car comment tu veux adorer Allah, si tu ne le connais pas, n'est-ce pas ? Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a aussi dit, n'est-ce pas ? Il a aussi dit, connaître Allah, c'est se connaître soi-même. C'est un hadith qui est connu, ça aussi. Voilà. Bon, maintenant, les choses sont là. Il y a un hadith aussi, aussi, où Allah, il dit, je déclarerai la guerre à toute personne qui s'en prend à mes walioullah. Donc, il dit, le walioullah, mon serviteur, ne cesse de faire des actes d'adoration surrogatoire jusqu'à ce que je l'aime. Et quand je l'aime, je le deviens. Ça, c'est un hadith koutsi. Et le hadith, il dit, en arabe, fa'hababtu wa kountu, n'est-ce pas ? Donc, il dit, je deviens l'œil avec lequel il regarde, l'oreille avec lequel il entend, n'est-ce pas ? Le pied avec lequel il marche. S'il me demande quelque chose, je l'exauce. S'il me demande pardon, je le pardonne. Voilà. Donc, ça, c'est un hadith qui est clair. Donc, c'est un hadith qui prouve bien qu'Allah peut nous devenir. Nous, on ne peut pas devenir Allah, mais Allah, il nous devient. Voilà. Donc, maintenant, cette science-là, ce secret-là, où est-ce qu'il faut aller pour le chercher ? Alors, pour ceux qui ne savent pas, pour tous les tijanes qui ne savent pas, prenez votre chapelet et demandez à Allah qu'il vous donne cette connaissance. Mais nous, on sait très bien. Nous, ça fait des... Cher Ibrahim Nias, en 1900, c'est en quelle année qu'il a fait son appel de la faïda ? C'est en 129, je crois. 129. 129. Voilà. En 29, Cher Ibrahim Nias, à Koussi, il a fait l'appel à toute l'humanité que c'est lui l'imam de la faïda. N'est-ce pas ? Cheikh Utijan Radiyaranou, dans son Djaou El-Ma'ani, il en a parlé. Il a développé ça. Ousmane Danfodjo aussi, lui, il n'était pas tijan. Il a développé aussi, il a annoncé et il a même décrit l'imam de la faïda. Voilà. Donc, maintenant, moi, ce que je conseille à toute l'humanité, c'est de chercher, de savoir qui est Cher Ibrahim et de suivre, de suivre, de suivre surtout ses écrits, ses paroles. Parce que être talibébaï, c'est pas Allah, Allah, c'est pas ça, talibébaï. Être talibébaï, c'est trois choses. C'est l'oroul adab, n'est-ce pas? Appliquer l'oroul adab, n'est-ce pas? Avoir un bon comportement et après, bien sûr, il y a la marifah. Mais comme disait Mohamed Oumichri, si tu me donnes un kilo de mahaba, je te donne dix kilos de marifah. Parce que la mahaba, c'est le plus important. C'est ça qui nous fait avancer. C'est ça qui nous élève dans le type Eibi. Donc c'est la mahaba. C'est la mahaba de Cheikh Ibrahim. Donc il faut l'aimer d'un amour incommensurable. Surtout, il faut suivre ses écrits. Il faut faire ce qu'il a fait. Il faut dire ce qu'il a dit. Et il faut se comporter comme il se comporter. Bien sûr, chacun selon son niveau et selon sa compréhension et son degré. Voilà. Donc moi, je recommande à toutes les personnes de venir voir un jour ce qui se passe à Medina Bay. Il n'y a nulle part au monde où tu as ici, tu entends ici 24 heures sur 24 La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Les zikrullah 24 heures sur 24. C'est unique dans le monde entier. Il n'y a qu'ici que tu entends ça. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilye La ilaha illallah La ilaha illallah La ilye